Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le rêve américain de l'Olympique de Marseille, fin de la saga de l'été avec ce rachat imminent de l'homme d'affaires Frank McCourt. Pour l'OM et ses supporters, c'est un véritable soulagement mais aussi une page de 20 ans de l'histoire du club qui se tourne. Le nouvel homme fort arrive avec ambition et pourrait investir entre 50 et 100 millions d'euros de sa fortune lors des premières saisons. On file de l'autre côté des Pyrénées avec cette information du quotidien Marca. Le nouveau sélectionneur espagnol Lopétegui aurait convaincu le français Emeric Laporte de jouer pour la Rora plutôt que pour l'équipe de France. Âgé de 22 ans, le joueur de Bilbao est annoncé comme un futur grand défenseur et Lopétegui voit en lui l'avenir de sa sélection. Et place au Mercato, il ne reste plus que deux jours à la juve pour trouver une solution de remplacement à Paul Pogba. Et selon toute la presse italienne ce matin, Axel Witzel serait de plus en plus proche de rejoindre les Bianconeri. Le club de la vieille dame aurait convaincu le Zenith pour la somme de 15 millions d'euros. Au Portugal, c'est un visage familier qui est sur le point de débarquer. Et Yaki Mangala a quitté le FC Porto en 2014 pour jouer en première ligue avec Manchester City. Mais barré par la concurrence cette saison, Pep Guardiola ne compte pas vraiment sur lui. Les dirigeants de Porto négocient donc actuellement pour obtenir un prêt du français. Et toujours au rayon Mercato, les médias allemands dévoilent le dernier gros coup que prépare le Bayern Munich avant la clôture du marché. Les Bavarois souhaiteraient s'attacher les services du jeune joueur d'Arsenal, Serge Gnabry. Cet été au Brésil, l'allemand avait été impressionnant durant le tournoi olympique, auteur de 6 buts. Et Arsenal justement qui s'apprête également à dire au revoir à Jack Wiltshire. Mais seulement pour une saison puisque Arsene Wenger souhaite prêter l'international anglais. Quant à Joe Hart, il serait très proche de rejoindre la Serie A dans le club du Torino. Également en prêt. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.